On peut peut-être commencer à parler avec Roger qui est l'aîné, on l'ignore souvent, on croit que c'est Basile, mais en fait c'est vous Roger l'aîné. Dites-moi, vous avez vécu quand même tous les trois un mardi tout à fait exceptionnel. Oui c'est vrai que ce mardi était exceptionnel pour la famille Bolli. Laurent a gagné la Gambardella, Basile a gagné un match important à Nantes. Et moi j'ai gagné contre Valenciennes, un match aussi difficile mais on est arrivé. En marquant le but de la victoire. En marquant, et encore en marquant deux fois le but de la victoire parce que contre Valenciennes. Et puis vous avez récidivé, on le verra tout au long de ce téléfoot. C'est déjà très impressionnant parce que dans la mesure où il avait marqué un but. J'espérais du fond du cœur que Marseille remporte ce match pour l'honneur de Basile. Et puis ça fait la première fois que je le voyais surtout à l'extérieur. Puis j'avais autour de moi des copains et on aurait bien voulu que ça commence comme ça la soirée de Bolli. En Basile, vous avez gagné la Gambardella, Roger également, pas dans la même équipe. Celle de Roger, c'était l'équipe de Cantona et Bahirua ? C'était la meilleure. C'était la meilleure, dit Basile. Et Basile, vous étiez avec qui dans l'équipe ? Moi j'étais avec Prunier, Dutuel, Dara. C'est-à-dire l'équipe qui joue en ce moment en première division. Donc c'était l'équipe d'Ausserre et vous avez vu Laurent remporter cette Coupe Gambardella face à Ausserre. Qu'est-ce que vous pensez de votre jeune frère ? Là, j'avais un petit peu un pincement au cœur parce que j'avais tous les entraîneurs d'Ausserre qui étaient là, qui venaient me voir pour la première fois à l'extérieur. Et j'avais Laurent qui jouait dans l'équipe adverse. Et puis je regardais le match jusqu'à la première mi-temps. Je voyais qu'il était motivé et tout. Quand il m'a vu, il voulait en rajouter. Alors j'ai essayé de le calmer un petit peu. Et puis bon, il a bien joué la deuxième mi-temps. Et puis bon, ça m'a fait plaisir de le voir en train de crier, en train de sauter avec la coupe. J'ai pensé à Roger. Roger, vous êtes parti en début de saison avec cette équipe de Lens. Vous étiez très loin. Vous êtes parti de très loin. Et puis vous avez une fin de saison tout à fait remarquable. Vous êtes là. Vous êtes qualifié pour les barrages presque au tout dernier moment. C'est vrai qu'au début de saison, on a eu beaucoup de blessés. On a eu beaucoup de malheurs à Lens. Et puis depuis l'arrivée de Moustapha Eladaoui, l'équipe s'est stabilisée. On a retrouvé un équilibre. Arnaud De Santos a se trouvé tout ce qu'il fallait. Et maintenant, on est devenu confiant. Et puis on est prêt à tout casser sur notre retour. Alors Roger, on va voir cette fabuleuse semaine de Lens. Le match retour, il aura lieu à Bollard. Devant ce fabuleux public nordiste. 40 000 spectateurs et la mascotte. Comment elle s'appelle, Roger, la mascotte ? – Stylance. – Stylance. Ah oui, c'est ça, Stylance. Stylance, elle est mignonne. Elle est extraordinaire, sacrée Stylance. Bon, elle sera là, elle sera à Bollard. Et est-ce qu'un jour, on peut rêver de voir les trois bolis dans le même club ? Vas-y. J'ai déjà été avec Roger à Auxerre. On a eu des moments extraordinaires à Saint-Cyrot, en Coupe d'Europe. Et puis on a eu aussi des moments vraiment superbes quand on était ensemble dans l'équipe première à Auxerre. On a eu des matchs formidables. – Et avec Laurent, un peu plus tard ? – Peut-être, mais Laurent, il faut qu'il le prouve, Laurent. – Ah oui, oui, mais il peut le prouver. – J'espère pour lui. – Vous allez lui donner un complexe à ce pauvre garçon. – Je crois me souvenir que lors du match allé, vous aviez pris une bonne trempe en allant en Bourgogne. – Ça arrive à toutes les équipes. Je crois que là, on a eu… – Vous aviez un esprit de revanche ? – Pas spécialement, parce qu'on aurait été une autre équipe. Ce serait pareil, vu qu'on disputait un autre match qui pouvait nous amener au titre de champion. Le plus important, c'était de gagner. Et puis on s'est retrouvé champion. Surtout que moi, c'était la première fois que je… – C'est difficile dans la tête de savoir qu'il faut prendre un point à un moment précis pour être champion ? – Difficile, bien sûr. Et quand on est professionnel et quand on a un esprit de battant, je crois que bon… – Par Romainville, tous les trois ? – Oui. – Est-ce que vous avez eu le même éducateur ? – Non, si, Roger et moi, Paul Félix, et puis Laurent… – Pour Laurent, on va les laisser répondre. – Moi non, non. Moi, je connais un autre éducateur, celui de Cratey. Il avait un autre nom, mais aussi performant que ceux que Basel et Roger ont eu. – Parce que vous n'avez pas été à Romainville et parmi les jeunes ? – Vous voyez que c'est à savoir. Alors, on va voir pourquoi vous n'avez pas suivi la même filière. D'ailleurs, Basile, il aurait dû aller à OCR, normalement ? – Moi, j'ai voulu me distinguer d'eux, déjà. Parce que c'est Roger OCR, Basile OCR. J'ai voulu montrer qu'un troisième de Boli pouvait réussir dans notre clan. – Alors Laurent, si vous n'avez pas joué ou fait vos classes à Romainville, vous habitez quand même à Romainville, où vous avez habité avec vos frères. On va vous voir revenir sur le terrain, là où vous jouiez, avec les copains. – Et quand ils vont là-bas, ils font un tabac. – Ah bah, monsieur le président. – Ah bah oui, président d'honneur. – Je signale qu'il y a en ce moment le tournoi qui se passe, le tournoi de Romainville, le tournoi de la Pentecôte. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui ira à Romainville voir les matchs. – La finale, c'est demain ? – Oui. – Alors, l'anecdote dit que Basile, lorsqu'il y avait eu un match Romainville-Ausserre en cadet, Guirou était venu, il était venu voir Roger. Et en fait, Roger est parti avec vous dans les valises à Ausserre. C'est un petit peu la vérité ? – Oui, parce qu'il ne pouvait pas se passer de moi. – En tout cas, c'est Roger qu'il était venu voir. – Oui, Roger était le meilleur cadet de Paris à cette époque. Et puis, il a été contacté par tous les clubs, Nantes, Paris-Saint-Germain et Lens. Et Guirou est venu voir Roger, c'est Daniel Roland qui était venu le voir, tout exactement. Et il a vu que Roger avait une grande perche derrière qui était moi. Et bon, il a dit, tu vas avec ton frère faire le stage. – Alors, vous êtes parti ensemble à Ausserre et puis un jour, Frédéric, ils se sont retrouvés face à face. – C'est-à-dire que Basile était toujours à Ausserre, mais Roger était parti à l'île. – Oui, j'étais à l'île, j'étais prêté à l'île. – Oui, alors vous avez joué deux fois l'un contre l'autre, une fois au match allé, une fois au match retour, à voir que ça ne s'est pas très très bien passé. – Comme d'habitude. – Vous vous en souvenez, Basile, du tacle sur… – Je crois que tous les trois, on a un petit peu le même tempérament de gagneur. – Hop là ! – Ce qui nous amène… – J'ai encore la blessure. – Ce qui nous amène un petit peu à vouloir toujours gagner, toujours nous battre. Je crois que c'est ce qui va avantager un petit peu Laurent. – Alors, à la fin du match, regardez, tout est oublié pendant quelques mois parce qu'après, il y a le match retour. Et Lille marque un penalty, rate un penalty, mais c'est vous, Roger, qui l'obtenez sur une faute qui est commise par Basile. – Je sais qu'il est impulsif, je savais qu'il allait me faucher là. – En dehors de la surface, Roger ? – Merci, merci Jean-Michel. – Bien justice, bien justice. – Bonne journée de la gratte. – À vous Thierry. – Ah bah non, non, c'est… – Je peux parler si vous voulez. – Non, c'était parce que logiquement, mon petit Frédéric, vous deviez demander à Laurent pourquoi il avait été joué au Paris Saint-Germain, précisément. – Déjà, comme je viens de te le dire, c'était pour montrer, pour changer de domaine. Eux, ils avaient choisi OCR. – Et vous, vous restiez à Paris ? – Et moi, je voulais choisir Paris, mais il me différenciait un peu d'eux, d'aller ailleurs, changer un peu d'air. Sur ce aussi, je voudrais rappeler aussi qu'il y a aussi de bons clubs dans la région parisienne. Je déduis surtout cette Coupe de Gambardella à tous les clubs de Paris, et aussi à tous les jeunes qui peuvent aussi faire leur classe dans les clubs parisiens. – Eh bien, on espère de voir un Paris Saint-Germain à essence essentiellement parisienne. C'est, paraît-il, ce qui se dessine actuellement. On passe au… – Alors, quelles sont vos impressions, Roger ? – Moi, j'ai eu quelques moments pour le regarder. Je crois qu'on a assisté à une très belle finale. On connaît les Anglais, on connaît leur engagement physique. Je crois que là-dessus, il faudra qu'on les copie. – Basile ? – Je pense que moi, c'est le football qui me plaît depuis pas mal de temps. Je pense qu'on a vu une équipe de Nauticam sans complète face au… face au Gouard de Tédenham. Je pense que quand on voit un match en Angleterre, on n'a pas l'impression qu'il y a le premier à le deuxième. – Alors… – C'est les images de Bari, les images de Yougoslavie. – C'est pas grave. Pein qu'il y a vous pas, je m'en fous. – Vous pensez que c'est vous qui allez le marquer ? – Je sais pas encore. Je n'ai pas encore les données tactiques de mon entraîneur, une fois. – Mais en tout cas, dans la tête de tous les Marseillais, maintenant c'est Bari et uniquement Bari. – Bari et la continuité, c'est-à-dire Bari et la Coupe de France. – Et après ? – Après quoi. – D'abord la Coupe d'Europe. – Ouais. C'est parti.